Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie. Délivrez-vous pour saluer le corps. Délivrez-vous pour célébrer l'intellection. Le corps. Voici un mot qui sera au cœur de cette émission. Le corps nu. Puisqu'il s'agira de recevoir une loup. Comprenez bien, Madame s'appelle Loup. Elle est une loup. Elle propose un roman qui a pour titre « Regarde-moi nu ». Pendant 45 minutes d'antenne, nous allons explorer toutes les possibilités de la littérature dans le lieu de la corporealité la plus nue. Soyons élégants. Ouvrons cette émission par le rubriquage classique avec la rubrique temps poème. Vous connaissez tous le fameux livre de l'intranquillité écrit par Fernando Pessoa. Fernando Pessoa avec ses hétéronymes. Vous connaissez sûrement la revue Intranquillité, véritable boîte noire des imaginaires. Revue dirigée par le poète haïtien James Noel et sa femme suisse, Pascal Monin. Je suis à la page 91. C'est Nancy Houston, père à son fils. Tes yeux deviennent trois. Ils quêtent et enquêtent. La vue d'une belle fille te fait l'effet d'une décharge. C'est hérissant, hérigeant, excitant. Ta gorge se noue. Ton sexe durcit. Tu veux t'approcher, toucher. Parfois, tu en as la tête qui te tourne. Mais le plus souvent, de loin, le plus souvent, ce n'est ni la bonne personne, ni le bon moment. Alors, tu te tourneras vers les images. Écoute-moi bien maintenant. Ces images, il vaut mieux qu'elles viennent de la tête ou de la grande peinture. Le préfabriqué appauvrira tes fantasmes. Et qui fantasme pauvre, vit pauvre. Sens-toi libre dans tes rêves. Mais fais aussi de belles explorations dans le réel. Regarde ton propre corps. Aime-le. Explore et apprécie ta sensualité. Joue avec ton sexe. Et avec celui de tes amis qui le souhaitent. Émerveille-toi de tes érections et émissions. Elles sont belles et fortes, mais ne les imposent jamais. Il est triste d'acheter le sexe. Mais si tu le fais, respecte et honore la prostituée, comme tu voudrais qu'on respecte ta sœur. Jamais en trois ans en démission, je n'ai lu un poème meilleur à ce point touché. Je vous lis les derniers moments du poème. Il est triste d'acheter le sexe. Mais si tu le fais, respecte et honore la prostituée, comme tu voudrais qu'on respecte ta sœur. Nancy Houston, excellente écrivaine américaine. Lettre à son fils. Place maintenant à la présentation de mon invité. Regarde-moi nu. Elle s'appelle Lou. Blogueuse, nouvelliste et maquilleuse professionnelle sont quelques-unes des casquettes que porte Faudeline André, connue sous le nom de Plume Lou. Quatrième d'une famille de sept enfants. Elle est née le 26 septembre 1983 à Port-au-Prince. Son père est un homme d'affaires dans le domaine de la restauration. Et sa mère est une enseignante avec plus de 40 ans de carrière. Cette dernière lui a donné très tôt le goût de la lecture. Elle a fait ses études primaires à l'externel à Providence. Elle a débuté le secondaire au CIM, puis l'a bouclé à l'institution La Source. Elle poursuit avec ses études professionnelles à Chris Dekin's Secretarial School, les techniques de pâtisserie et de cuisine à École Hôtelière d'Haïti et la cosmétologie au Coscomar. Plus de dix ans de mariage, mère de deux enfants, une vie professionnelle, ne lui ont pas empêché d'entretenir l'amour qu'elle entretenait depuis les bandes, l'école pour la littérature. En 2016, sur la plateforme en ligne à Ibo Post, elle a publié pour la première fois son premier titre, J'ai baisé avec mon boss, ça a été la consécration. Elle a continué à publier des nouvelles et des petites réflexions en tout genre sur des sujets qui font sensation sur les réseaux sociaux à travers sa page personnelle et son blog, Lou et sa plume. Connue surtout pour la fluidité de ses textes, la pertinence de ses sujets et l'originalité dont elle fait preuve, elle a marqué l'esprit de plus d'un. La suite se laisse deviner toute seule, trois ans plus tard. Elle livre son premier recueil de nouvelles, Regarde-moi nu, le 19 juillet 2019 dernier. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Madame Lou, regarde-moi nue. Pour rendre la pénétration des plus agréables, elle retient chacune de ses fesses d'un côté. Il va de plus en plus profondément et rapidement en elle. Il mord sa lève inférieure, presque au sang, pendant que ses narines enflent. Les cris aigus de Vanessa, ses paroles aguichantes, l'excitent davantage. Elle insiste pour qu'il l'abaise avec rage. Elle ne sait pas si c'est pour accéder à sa requête ou pour la punir de la période de sécheresse. Il tape ses fesses comme pour les marquer. Aucun ménagement sur son corps pour satisfaire son côté maso et asseoir son pouvoir sur sa partenaire. Il a cette façon semi-brusque, semi-négligée de peloter ses seins. Et elle se sent pute parce que tout homme qui se respecte veut que sa femme se transforme en une pute au lit. Une pute de luxe qui répond à tous ses fantasmes. Une pute privée dont il est le seul client à bénéficier de ses services. Une pute sur mesure pour qui l'unique mission est de le satisfaire. Tout homme qui se respecte veut que sa femme soit une pute au lit. Madame Lou est sur le plateau, délivrez-vous. C'est toujours compliqué d'oser, de risquer une parole sur la sexualité, sur la nudité. Que voulez-vous ? La bien-pensance veut taxer cette parole-là d'une parole de pervers, d'une parole de dégénéré. Madame Lou a utilisé la littérature. La littérature, c'est tout à n'oublier. Bienvenue, Madame Lou. Merci, Madame Lou. Merci. Bonsoir à tous. Oui, regarde-moi nu. Voici donc un recueil de nouvelles. Faites de vos mains, de vos mains perverses ? Mets perverses, j'accepterai, mais mes mains ne sont pas que perverses, elles font autre chose. J'aime bien ta façon d'entrer dans la littérature. J'ai commencé par le vouvoiement pour te taquiner. Ça va. Mais tout de suite, soyons plus dans le regard nu, le plus nu que possible. Regarde-moi nu, pose différentes nouvelles, dans différents contextes. Mais il y a quand même chez toi, je finis par déceler ça, un appétit du risque. Tu risques ta plume, tu la balances à la mer. Est-ce que je la balance à la mer ou je laisse passer comme ça vient ? Parce que je pense que si on veut être honnête quand on écrit, il faut écrire ce qu'on ressent, il faut écrire ce qui nous passe par la tête, il ne faut pas nécessairement penser aux autres. On écrit d'abord pour soi, donc j'ai pris plaisir à écrire ces textes sans me demander ce que quelqu'un d'autre allait penser, sans me demander ce que les gens en penseraient. parce que tout ce qui est dit dans le texte-là, disons dans tous ces textes-là, ont déjà été vécus ailleurs. Donc je me suis fait le plaisir de les reporter. Donc tout homme qui se respecte veut que sa femme se transforme en une pute au lit. J'ai ouï dire, j'ai ouï dire d'Angelo. Mais là où la chose va devenir compliquée, c'est quand tu me dis une pute qui n'offre ses services qu'à lui. C'est une pute exclusive. Et en crayon, il y a quelque chose qui dit que « Garçon, mais femme ne l'a rien, puis bousine en carbone. » Donc c'est ainsi que j'ai transmise mon idée. Oui, une pute de luxe, une pute sur mesure. Mais tu sais, une pute, c'est un être humain de grande liberté. Le propre de la pute, c'est de donner du bonheur à qui vient. Et c'est magnifique. Pourquoi une pute doit-elle être sur la mesure d'un homme ? N'est-ce pas trop égoïste de la part de cet homme-là ? Il faut laisser la pute libre. Les hommes sont égoïstes. Et surtout quand ils se marient, ils vont encore être égoïstes cent fois plus. Donc c'est une pute à son service. C'est une pute pour lui plaire et pour satisfaire ses besoins. Oui, mais toi comme auteur femme, qu'est-ce que tu penses de ce regard des hommes sur les femmes ? Ce besoin de privatiser la femme, ce besoin d'en faire ma pute de service. Je dirais que c'est vrai qu'on voit surtout que ce sont les hommes qui ont les femmes comme putes, mais qui te disent qu'on n'a pas les hommes comme jouets sexuels. Ah oui ? Ça devient encore plus intéressant. Ben oui. Donc tu penses que dans l'autre sens, c'est tout aussi possible que nos hommes soyons quelquefois des objets à la merci de nos femmes ? Définitivement. Si dans une relation est équilibrée et si on est ouvert, on va se dire ce qu'on veut et on va se faire plaisir. Il n'y a pas nécessairement que ce soit un homme, que là tu es un machiste, que tu vas décider comment tu veux faire ou que moi je suis une femme, je suis là pour subir. Non, on est actifs. J'adore que tu me dises ça. Il tient sa tête entre ses mains. Elle ne le lâche pas du regard pendant qu'elle pompe sa queue, s'assurant de l'offrir une fellation torride. Le sexe se fait avec tous les sens. C'est là que je voulais t'interpeller. Le sexe, c'est tous les sens. C'est la vue, l'odorat, le goût. C'est la totalité de notre être qui participe à nos relations sexuelles. En effet, c'est tout notre être qui participe. Quand on fait l'amour, quand on veut vraiment s'y mettre, il faut se donner à 100%. Pas 80, pas que je suis disposée, je ne suis pas, mais pour avoir son plaisir, il faut se donner entièrement. Alors, les sens y compris, oui. Il y a un aspect qui m'a surpris, c'est quand les deux partenaires qui sont en plein nez bas sexuel veulent atteindre un orgasme simultané. Ça, c'est compliqué de le faire. C'est très souvent compliqué pour aboutir à ça. Mais quand on se connaît, indépendamment des partenaires, c'est faisable. L'aspect connaissance de l'autre, du corps de l'autre, revient très souvent dans ta compréhension même de l'acte sexuel. Ce qui fait que pour toi, un orgasme est toujours possible à chaque fois, dès lors qu'on connaît bien son ou sa partenaire ou ses partenaires, si on fait ça au pluriel. Je ne dirais pas que c'est toujours faisable, surtout pour nous les femmes ou aussi pour les hommes. Il peut y avoir des choses indépendamment de nous. Il y a le stress, il y a la disposition, il y a la stimulation des organes génitaux ou autre partie du corps qui peut intervenir. J'adore parler de sexe, mais je ne suis pas médecin ou gynécologue. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais le plaisir sexuel ne peut pas nécessairement dire qu'on va atteindre l'orgasme. Il y a plusieurs façons de jouir et de prendre plaisir avec son partenaire sans nécessairement arriver au septième ciel du coup. On va continuer Lou. Il rentrait ses droits et pressurait son bouton. Il refait le même mouvement plus prestement. Elle balbutiait et se tortillait pendant qu'il continuait de s'agripper en lui mordiant doucement la vulve. Il l'immobilisa presque comme une guitare entre ses bras. Il prit plaisir à lui infliger cette douce torture. Il est maître de son corps, de ses sens. Elle est à sa merci. Elle attendait le coup de grâce. Son cœur battait la chamade. Ses seins duossissaient davantage. Ses orteils pointent vers l'oblique, puis vers la droite, en haut, en bas, comme un balai qui s'exécutait dans la position horizontale. Et voilà, dans l'espace d'une seconde, un orgasme lui secouait tout le corps. Elle se pliait sous la pression de cette foudre qui la transportait. Elle grommelait, elle léjuriait et le maudissait presque. Elle entrevoyait le large sourire qu'il esquissait dans le noir. Le salaud, il l'avait encore eu et il en était heureux. Elle venait d'avoir un orgasme avec stimulation multiple combinée. J'ai lu tout ça pour arriver là. Je ne connaissais pas cette forme d'orgasme. J'imagine que mes téléspectateurs ne connaissent pas non plus cette forme d'orgasme. Pendant un bon moment, on a pensé que l'orgasme féminin pouvait être soit vaginal, soit clitoridien. Pendant que si tu vois le clitoris tout en dessous... Je ne connais pas vraiment, moi. Si le clitoris est là, la connexion avec le point G, on dirait un tuyau qui va du clitoris. Donc, c'est toujours un orgasme clitoridien qu'on a. C'est pour ça que j'ai dit une stimulation combinée. Tu aurais pu être sexologue. Je vais y passer. Tu aurais vraiment pu être sexologue. Alors là, cette nouvelle a pour titre « Une journée ordinaire des gens normaux ». Rien d'ordinaire. Voilà. C'est une jeune femme qui est cadre, qui a une vie professionnelle bien rangée. Et qui à un moment s'arrête. Elle se rend compte que dans sa vie, il n'y a pas assez de sexe. Et c'est pour ça qu'elle avait du mal, qu'elle peinait, qu'elle stressait. Tu penses que le sexe est un exutoire. C'est fait pour nous débarrasser de tous nos processus anxiogènes. C'est fait pour nous mettre en apaisanteur par rapport à la pression ambiante. Je dirais que oui, parce que des fois, quand les gens n'ont pas de rapport, et quand les gens n'ont pas de... Je ne vais pas seulement parler de rapport sexuel, mais quand les gens n'ont pas de rapport humain, quand ils n'ont pas de rapport affectueux, ils sont plus stressés, anxieux. Ils ont souvent des difficultés d'interagir avec les gens. Et même pour un bébé, caresser un bébé, ça le calme. Et quand on devient plus âgé, ça ne change pas. Lorsqu'on devient plus âgé, ça ne change pas. Comme quoi, faire l'amour serait comme la lecture. C'est-à-dire deux activités jouissives. Lisez, faites l'amour, regarde-moi de nu, louez sur mon plateau. Lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on lit, il faut prendre des pauses. Allez-y, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous ! Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous ! Délivrez-vous une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Une émission qui vous invite à bouquiner, à charbonner votre intelligence. Ça n'a jamais tué personne d'être intelligent. Ça n'a jamais tué personne de s'intéresser à la culture, à la littérature, à la science, à la peinture, au cinéma. Ouvrez-vous à la culture, ouvrez-vous à la nudité également. Regarde-moi, nu, loup est sur mon plateau. Est-ce que loup, tu as voulu faire ? Est-ce que c'était ton parti de départ de faire un recueil de nouvelles érotiques ? Non. Je voulais par contre parler de genre couple, d'histoire qui entoure le mariage. Et comme tu as pu le constater, mon premier texte dans ce recueil s'appelle La mariée. Et comme il n'y a pas que le sexe qui m'intéresse, bien entendu, j'ai voulu aussi profiter pour parler d'autres choses, comme la corruption, comme nos problèmes de santé, notre système éducatif et tant d'autres choses. Mais au départ, je n'y ai pas pensé. Par contre, mon premier texte blogué sur Aibopos parlait du sexe. Oui. Donc, il faut croire que, en même temps, ce n'est pas grave que le sexe soit là. C'est un élément dans nos vies, dans notre biologie, un élément assez déterminant. Mais tu poses aussi un profil de femme dans l'une de tes nouvelles. Il y a une mère qui a toujours cautionné ce qu'on pourrait appeler, dans un langage bien pensant, les dérapages de son époux qui était colonel de l'armée. Est-ce que tu penses que beaucoup de femmes haïtiennes sont dans cette posture-là, cette posture de validation des infidélités de leurs époux? Ben oui, parce que chez nous, l'infidélité masculine est acceptée. Si on en parle, c'est que, bon, qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu te plaises? C'est normal, c'est correct. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Et c'est la chose la plus courante qui soit. Et plus l'homme a un pouvoir financier, économique, il peut avoir autant de maîtresse. Et tu dois te sentir l'élu de son cœur, si il a choisi de toi, de faire de toi son épouse. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça personnellement? Est-ce que tu penses que c'est normal, que de jeunes femmes trouvent que c'est normal que leurs époux aillent voir ailleurs, alors qu'elles, elles n'en profitent pas pour aller voir ailleurs aussi? Parce que l'idéal serait que la chose soit équilibrée. Si l'homme va voir ailleurs, ben la femme va voir ailleurs aussi. La normalité dans un couple va dépendre des partenaires. Donc, ce sera à eux de choisir ce qui leur convient. Mais si l'un d'entre eux choisit d'avoir affaire ailleurs, pourquoi pas l'autre? Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, il faut que vous vous entendiez quand vous allez dans un couple pour dire, bon, voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite. Et au cas, il y aurait un dérapage quelconque, parce que ça n'aurait pas été discuté avant, et de discuter pour voir ce qui peut se faire. Dans beaucoup de couples que je rencontre dans « Regarde-moi nu », il y a à un certain moment un problème de cohésion dans le couple. Les partenaires qui sont impliqués mettent en question le principe même du couple à certains moments. Est-ce que tu penses qu'un couple, ça ne va pas de soi? Non, définitivement. Ce n'est pas, spécialement pour le mariage, l'idée première de cette histoire, c'est que quand on se marie, quand on a fini de dire tout ce qu'on veut devant le prêtre et qu'on a fini de recevoir les invités, ça ne va pas comme un trait, et même un trait a besoin d'un meneur, d'un conducteur, on a besoin de vérifier les rails. Vivre avec soi-même, c'est déjà difficile. Donc vivre avec quelqu'un d'autre sera tout aussi difficile. Et on est en train de changer, d'évoluer, de rencontrer d'autres personnes. Donc il y a une dynamique. Rien qui exige une dynamique, il n'est statique. Donc il va falloir avancer, il va falloir se visiter, parler. Et de temps en temps, il va y avoir des frictions, il va y avoir des moments de joie, des moments de trouble. Maintenant, ce serait de discuter. La compréhension et la communication seraient définitivement les éléments clés pour toute relation et encore plus pour un couple. Par contre, ce qu'on constate, Lou, quand deux personnes se mettent ensemble, au début, ça coule de soux. Tout le monde est content, les premières semaines, les premiers mois. C'est toujours après trois, quatre mois que les premiers conflits réels surgissent. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que l'idéal pour l'espèce humaine serait de toujours entamer de nouveaux couples ? Comme ça, on évite les crises, on évite les tensions. L'idéal serait de rester en couple trois mois, alors que ça va très bien. Après trois mois, on change de partenaire. Nous sommes sept milliards sur la planète, donc il y a assez de gens pour se mettre en couple. C'est intéressant ce que tu dis, mais je vais le redire, je ne choisirai pas pour une personne comment elle se sent bien en couple, mais il y a des personnes qui s'acceptent et qui se reconnaissent frivoles, mais fort souvent, dans nos cas, on nous exige le mariage parce que c'est une stabilité qui est demandée pour être respectée, pour être bien vue aux yeux de la société. Mais il y a certaines personnes, je suis sûre qu'être en couple, je connais des gens qui me disent qu'être en couple au-delà de six mois, et ça leur gâche la vie parce qu'ils ont envie de rencontrer d'autres personnes, donc aller le faire. Par contre, on peut se réinventer dans le même couple. Autant de fois que l'on veut, autant de fois qu'on veut essayer. Quel charme ! Ces longues jambes charnues qui s'ouvrent face à moi comme les portes du paradis. Ces mains, particulièrement petites, pour que sa taille soit parfaitement manucurée. Elles font l'aller-retour de son nombril à son soutien-gorge et m'invite à la rejoindre dans les draps. Par où vais-je commencer à la découvrir ? Je m'assois à côté d'elle, caresse son oreille, embrasse son cou fiévreux. Je recouvre sa poitrine de baiser, j'entends son cœur battre la chamade d'excitation. Je mordille le bas de son ventre, ses poignets d'amour et ses cuisses. Elle est fébrile sous l'expertise de mes lèvres. J'enlève avec mes dents sa culotte au motif de panthère brodée de dentelle rose en soutenant son regard quand elle ne gesticule pas sous mes caresses. J'aime sa chatte mouillée. Elle sent bon. Son odeur de sel marin fait gonfler mon monceillon. Je lui lape le minou à grands coups de langue pendant qu'elle se tortille de plaisir. Tu accordes beaucoup de temps au préliminaire, loup. Quand tu nous campes une rencontre érotique, on sent que tu prends ton temps pour nous raconter les premiers moments, les premières caresses, comment la culotte, très souvent en dentelle, s'enlève, comment les premiers attouchements se font, comment le cunnilingus se parle. Est-ce que pour toi, sans préliminaire, un rapport sexuel est raté quelque part? Je ne le dirai pas ainsi, mais tu as parlé de temps et j'ai écrit un texte qui s'appelle « Je ne veux pas de cookies ». Dépendamment de la personne, dépendamment de la personne, du partenaire, elle peut nécessiter plus de temps. Et fort souvent, pour nous, les femmes, on ne répond pas aussi mécaniquement et à la justice que vous, les hommes. Donc, il faut prendre plus de temps avec nous, on ne fait pas ça sur une pression, il faut prendre le temps de se faire plaisir. Si on prend du temps pour aller travailler, on prend du temps pour dormir, il faut prendre aussi du temps pour se faire plaisir. Donc, le temps, c'est important pour nous, les femmes. Et comme je devais écrire aussi pour les femmes, j'ai cru que c'était bon de mettre l'accent sur certaines choses. Pour Tota Kinelu, quelle est, à ton avis, la durée normale d'un rapport sexuel réussi avec préliminaire, pénétration, la totale, quoi? C'est bien de me taquiner ici, mais encore là, je ne pourrais pas te le dire, ça va dépendre des deux partenaires. Cinq minutes pourraient aller, j'espère que 30 secondes ne feront pas l'affaire, mais ça pourrait aller jusqu'à une heure, deux heures, les gens pourraient choisir. Le corps humain, c'est pas une chose... C'est une chose unique. Chaque personne que tu vas rencontrer, c'est un individu unique. Donc, il faut prendre le temps de le connaître. C'est pas un one-size-fit-all. Et il faut savoir ce que cette personne veut, comment elle veut l'avoir. Donc, c'est pas le nombre de temps et que ça va prendre ces cinq minutes. Des fois, j'entends les hommes se plaindre que ça prend trop de temps pour faire jouir cette femme. Pendant que... Des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. Vraiment trop de temps. Rien de bon n'est facile. Mais je ne te parle pas personnellement. J'entends des amis qui me racontent que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'attends le mariage. Moi, je ne coucherai qu'après avoir épousé une femme. Si tu le dis, D'Angelo. Mais je voudrais vous faire remarquer que dépendamment de la personne, de l'ambiance, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Je ne peux pas te dire, voilà le nombre d'heures. Un croquis pourrait bien faire l'affaire. De deux, trois minutes, on est satisfait. Et trente minutes. Moi, je vais dire qu'en question de relation, il n'y a pas de taille, je veux préciser. Parce que des fois, j'entends les femmes reprocher les hommes pour la dimension de leur sexe et autre chose. J'allais justement lire un petit passage sur ça. Je te laisse faire. Et bien, on reviendra après. J'allais justement lire un petit passage. C'est quand tu me dis, alors, mon général, suivez-moi le référent, mon général, prêt à attaquer, soubresaut en guise de réaction à cette patrouille féline. Elle est curieuse de voir ce phénomène de plus près. Elle retire mon bel attribut de sa cachette et il en sort dur et fier, prêt à donner l'assaut à son signal. Son regard est lubrifié. Madame est édifiée par l'allure du guide. Ses 20 centimètres sont prêts à explorer les repelis de sa grotte pour la première fois. 20 centimètres. Comme quoi, si on a 15 centimètres, 12 centimètres, c'est plus compliqué. Je ne vais pas dire ça. Il y en a qui ont normalement, mais bon, l'auteur s'est donné le choix d'allonger. Mais je pense avoir lu qu'à partir de 7 centimètres et plus, ça devrait pouvoir marcher. Je pense que M. Volement, qui anime la rubrique de la science, je pense qu'il aime beaucoup parler de 22 centimètres. 22 centimètres, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'ont et on va se dire qu'en Chine, la taille normale est différente et aux États-Unis, c'est différent. Les noirs sont reconnus pour avoir un plus bel attribut, mais ça encore, ça ne veut pas dire que c'est tous les noirs. Il faut quoi ? Je suis un blanc, justement. Je vais regarder le commentaire dessus. Je suis aussi blanc que tous les Suédois du monde. Le diable est une femme. J'ai aimé le titre de cette nouvelle. Est-ce que ce n'est pas misogyne tout de même ? Non, je ne suis pas misogyne. Et au préalable, ce texte devait s'appeler La Tentation. Mais j'ai trouvé le titre plat et par rapport à ce que je voulais, parce que le titre joue beaucoup dans un texte. J'ai préféré l'appeler Le diable est une femme. C'est en référence à la tentation qu'il avait de cette femme et c'est un homme qui a passé beaucoup de temps avec quelqu'un d'autre et qui n'a pas eu d'autre rapport. Donc cette femme, c'était La Tentation. Et donc j'ai préféré faire... J'ai préféré la présenter ainsi. Mais c'est juste un titre. Ce n'est pas qu'une femme et le diable. Mais le diable est une femme. Alors l'une des nouvelles à pour titre crève salaud. Parce qu'il y a quand même des salauds, quelque part. Et le corollaire, oui. On ne sait pas comment ils font, mais dans l'espèce masculine, il y en a qui sont des salauds. Et justement, dans cette nouvelle, on tombe sur un grand salaud et qui va me risquer une connerie pas possible qu'on ne va pas dire. Laissons aux gens le goût de la découverte, le plaisir de la lecture. Mais des salauds, il y en a beaucoup. Les hommes sont vraiment... Tu vois ce que je veux dire. Des fois, nous allons très loin de la connerie. Et lorsqu'on peut être arrivé au fond avec nous, il faut encore creuser. L'humain fait des choses désagréables. Je ne vais même pas le catégoriser d'hommes et de femmes, mais fort souvent, il y a des hommes qui font des choses très désagréables aussi. Et dans ce cas, crève salaud, il n'y avait pas d'autre moyen que d'en faire ce qu'on a fait dans le texte. Oui, crève salaud, ça raconte... C'est saisissant. C'est... Ça surprend sur la fin. Et justement, ça me permet de voir toi comme nouveliste. Toi qui as choisi la nouvelle comme genre d'écriture. La nouvelle est à la base intense, elle va vite, elle a très peu de personnages, elle a eu une chute saisissante. Est-ce que ta façon d'écrire, est-ce que ce choix littéraire correspond à ta vision de la vie ? Quand il faut dire quelque chose, tu le dis en mobilisant les moyens les plus immédiats dont tu disposes sans faire dans la longueur et la longueur. S'il y a un trait de caractère qui m'est propre, je suis directe. Tu as pu le constater à travers mes récits. Je pense que des fois, on passe trop à côté pour dire des choses qui sont simples en général par peur de blesser l'autre et des fois, le message ne passe pas. Je ne dis pas qu'être direct veut dire blesser les autres, mais je pense que certains messages doivent être droit au but et on dit exactement ce qu'on veut. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Et c'est un bon départ pour les relations humaines. C'est ainsi que je vois ça. La première nouvelle, et tu en as parlé très rapidement, ça s'appelle La mariée. Et La mariée, ça m'a fait penser à énormément de femmes, beaucoup de femmes haïtiennes, japonaises, américaines. Les femmes ont très souvent un mariage en tête qui n'est pas à la dimension du mariage que nous autres hommes nous avons en tête très souvent. Cette mariée dit « Je ne sais pas combien de fois je me suis joué cette scène devant un miroir afin de paraître la plus radieuse des fiancés. Je devais bien publier la vidéo pour faire baver mes copines sur les réseaux sociaux. Ma devise dans la vie, c'est de ne jamais rien laisser au hasard si on veut réussir ce que l'on entreprend. J'ai mis à mon service l'organisatrice d'événements la plus prisée de la ville. Je voulais un mariage qui allait sublimer tous les convives, nourrir les conversations, marquer les esprits pendant des décennies. Pourquoi les femmes prennent le mariage autant au sérieux? Pourquoi certaines femmes prennent le mariage autant au sérieux? Que calor! Je dirais que c'est parce que beaucoup de gens, beaucoup de parents et beaucoup d'individus leur font penser que c'est le but de leur vie, se marier. Et il faut se marier à tout prix, il faut se marier pour être valable et donc c'est pour ça que... Pour double six, pas mourir dans les ronds. C'est important et déjà, il y a même un nom pour les femmes qui ne se marient pas après 25 ans, on les appelle des Sainte-Catherine. Ah, je ne connaissais pas une Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est pour les femmes qui se marient après 25 ans. Donc, les femmes, et plus elles sont jeunes, elles sont fraîches et prêtes à procréer, donc c'est préférable pour elles, selon la vision de beaucoup de gens qu'elles se marient avant. Et toutes jeunes, toutes jeunes, on met l'accent dessus et souvent, les mères font ça à leurs filles et leur demandent de savoir comment préparer en manger et la nourriture, comment ranger la table, comment faire... Le repassage. Le repassage. Pendant qu'on élève la femme pour être une adulte, responsable d'un homme qui est déjà adulte mais qui sera peut-être un enfant quand il va exposer la femme d'une façon ou d'une autre. C'est une imposition. Ce qui fait de cette façon d'éduquer la femme, ce n'est pas une femme qu'on élève, c'est une bonne. Si c'est pour faire le repassage, pour faire à manger, pour faire les travaux ménagers, c'est une bonne, c'est une femme de ménage. Heureusement qu'il y a des femmes qui ne le prennent pas ainsi et qui ne sont pas les bonnes et encore moins que c'est des bonnes à rien. Et j'espère, Lou, que les femmes qui regardent maintenant cette émission, que les hommes qui regardent maintenant cette émission vont se dire qu'épouser quelqu'un, épouser une femme, ce n'est pas en faire sa cuisinière, ce n'est pas en faire celle qui va nettoyer la maison et tout. C'est une compagnie. Elle n'est pas ta bonne, mais elle est ton épouse et elle n'est pas là pour te faire à manger ou pour faire ton repassage. Organise-toi pour faire ton repassage et pour te faire à manger. Lou, regarde-moi nu, recueille de nouvelles. On va encore respirer. La meilleure façon de faire l'amour, c'est en prenant son temps. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefêtes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter « Delivrez-vous ». Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Delivrez-vous. Delivrez-vous. Plié en trois, ses courbes exciterait le plus chaste des anges. Je me plaisais à deviner sa fente, à imaginer son bonbon sirop, chaud, au point de sentir son miel enrober ma cuillère. Je bandais dur, je bandais grave. Quand ces images s'installaient dans ma tête, je me retrouvais une vigueur que je pensais partir. J'étais redevenue un jeune étalon, prête à dompter une gazelle au premier rayon du jour. Je fantasmais sur elle jusqu'au jour où je pus avoir une occasion de me rapprocher d'elle. Je bandais dur, je bandais grave. Lou, est-ce que certains passages à l'écriture ne t'ont pas fait bander? Oui, oui. Je pense que la première personne qui doit prendre plaisir ou sinon qui doit voir le texte, c'est l'auteur. Et dans ces textes, j'ai dû des fois être de ce côté, de l'autre côté pour voir comment ça se passerait, comment je voulais. C'était comme un metteur en scène. Et oui, et quand ça me plaisait, quand ça sonnait, je relisais et je disais OK, je veux que ce soit comme ça. Comme tu as pu remarquer, les textes sont très imagés. Je me demandais qu'est-ce qu'il ne manquait pas. Il ne manquait pas quelques détails. Et comme tout à l'heure, tu as lu avec la culotte rose, avec des dentelles et autre chose. Je voulais renvoyer l'image à la personne qui lisait et qu'elle pouvait voir dans l'action ce qui se faisait. Et là, ce n'est pas forcément une jouissance ou bien une érection sexuelle. C'est aussi une jouissance intellectuelle, une jouissance littéraire parce qu'au fait, l'intentionnalité de l'auteur, dès lors qu'elle arrive à occuper papier, l'auteur jouit et ce n'est pas sexuel, c'est intellectuel, c'est cognitif. J'imagine que tu étais dans ces états-là en finissant ces nouvelles. Oui, et ce n'est pas nécessairement que j'étais dans ces états-là, mais pour écrire quelque chose, comme je le dis dans mon épilogue, il fallait sentir peut-être une histoire que tu as entendue, une histoire que tu as vécue ou qui t'a été rapportée et que tu vas mettre en évidence dans ton texte. Est-ce que tu trouves que la littérature haïtienne contemporaine est jusque-là parmi les jeunes auteurs comme toi, qui commencent à écrire, qui commencent à prendre à l'horizon ? Est-ce que tu estimes que c'est une littérature de pudeur ? Et toi, tu lancerais un pavé dans la mare. Je ne dirais pas que c'est une littérature de pudeur. Il y a plusieurs personnes qui écrivent de différentes façons et dans la génération précédente, bien avant, moi, il y a eu René Dépestre, ensuite, on a eu Ketlimar, c'est plein d'autres personnes qui parlent de ça. Peut-être que dans ma génération, c'est un petit peu moins visible ou pas encore connu, mais peut-être aussi le fait que j'ai commencé à bloguer et que mes textes étaient plus accessibles. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Tu écris ce que tu veux, tu écris ce qui te fait plaisir. Tu n'es pas obligé d'écrire sur le sexe parce que c'est à la mode ou c'est ce que les gens veulent lire. Tu écris d'abord pour toi. Et maintenant, il y a aussi un pari lorsqu'on fait des nouvelles de cet akabila. Il faut en même temps faire dans l'érotisme, donc dans quelque chose qui élève l'âme, dans une vertu du corps, sans forcément être dans ce qui serait dans un registre pornographique. La limite entre l'érotisme et la pornographie est très fine. Et c'est tellement cette limite, cette frontière ça va se définir à travers les mots, de la façon d'être proposée, comment est-ce que ça va être apprécié. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment une grande différence, mais il y a quand même une grande différence. Peut-être dans le choix des mots, dans l'écriture elle-même, mais il y a quand même une différence. Est-ce que tu n'as pas eu une peur, on va dire, post-publication? Est-ce que tu ne t'es pas dit alors là, quand ce livre va sortir, comment la perception générale va me considérer? Est-ce que je ne serais pas considéré comme une grosse malade du sexe, une obsédée du cul? Est-ce que tu n'as pas eu peur de ces raccourcis-là, de beaucoup de lecteurs qui ne vont pas rentrer dans ton oeuvre comme un fait de littérature, mais qui vont rapidement choisir la facilité et se dire, ah, une obsédée du cul. Je ne peux pas dire à une personne quoi penser. C'est à elle de choisir quoi penser. J'ai fait ce que je voulais faire, ce qui me faisait plaisir. Il y a des gens, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui écrivent sur la médecine, qui écrivent sur l'économie, sur plein d'autres sujets et ils ne sont peut-être pas questionnés d'obséder autre chose. Par contre, je dirais que le sexe, c'est l'une des choses universelles dans notre vie d'humain. On vient de là. Donc, pourquoi ne pas en parler? Et je n'ai pas été élevée avec beaucoup de tabous, heureusement. Donc, pour moi, c'est quelque chose de plus normal d'en parler. Et est-ce que ce livre est interdit à un certain public? Bon, ça ne s'appelle pas Allons danser ou... À se dire, on donne-moi une nuit et... Ou va-va à la recherche de l'eau. Martine à l'école, non. Ça n'a rien de ce genre. Par contre, je ne mettrais pas ça en clémet d'un enfant. Regarde-moi nu, c'est le titre. Et dans l'une des nouvelles, il y a un personnage, une femme ronde qui a des vergetures, qui est complexée par rapport à son corps une certaine fois, qui a honte de se dévoiler nu à son partenaire. À un moment, au moment de passer à l'acte, le partenaire a voulu éteindre la lumière. Cette femme a dit non. Non. Malgré le lot de complexes qu'elle a, elle a souhaité que son partenaire la constate dans sa vérité d'être, dans son corps tel qu'il est, avec ses fragilités, avec ses imperfections. Est-ce que pour toi, se montrer nu à quelqu'un, à chaque fois, c'est une prise de risque? Oui, définitivement, parce que là, on va... À l'encontre des jugements, on va... Et il y a un risque de se faire rejeter, d'être apprécié. Et c'est parce que trop souvent, il y a une image de la femme qui est donnée dans les médias pour montrer une femme qui a le ventre plat, le gros fesse et tout cet acabit. Et dans mes textes, c'est vrai que je parle de sexe, je voulais porter cette attention pour montrer que chaque personne est unique et chaque femme a sa façon d'être. Et si on ne s'accepte pas, c'est difficile. Et c'est peut-être... J'ai choisi peut-être un texte sexuel et avec des caractères sexuels pour le présenter. Mais aussi, on a le phénomène de la décoloration. C'est parce qu'on va te dire au plus que tu es claire, au plus que tu es belle. Et là, je voulais que les femmes, celles qui sont ronds, celles qui sont minces, parce que celles qui sont minces aussi subissent des moqueries de leurs parents et d'autres choses. Parce que les gens... Je connais beaucoup de femmes minces qui sont très complexées, qui me disent « Ah ouais, c'est pas possible, je suis trop mince, il faut que je prenne un peu de poids, il faut que j'élargisse un peu mon arrière-train. » Beaucoup de femmes minces sont complexées. entre nous, ce serait pas évident de calquer toutes les femmes ou tous les hommes sur le même modèle. Tu es qui tu es. Tu n'as pas changé pour quelqu'un d'autre. Et quand une personne te voit sans doute avec des vêtements, elle doit se faire une attente de comment tu vas recevoir. Cette image avec les femmes qui ressemblent tous comme Choukoun et comme Z, comme n'importe qui dans la littération qu'on a eu à présenter, je pense qu'il faut la défaire. Et je prends plaisir à parler des femmes, à parler des hommes qui ne ressemblent pas au modèle occidental. Oui, au canon de beauté qui sont posés. Définitivement. Il faut les cheveux soyeux, il faut à la limite les yeux bleus, minces comme le blé. Voilà, tout un bataclan de clichés qui surdétermine nos sexualités. Oui, et dans « Regarde-moi nue » dans le texte qui devait s'appeler « Laisse les lumières allumées », j'ai trouvé que c'était important pour moi, déjà que sur ma page Facebook et dans mon blog, je parle de la grosseur des femmes, du corps des femmes et comment elles doivent s'aimer, comment elles doivent s'apprécier. Et pour moi, c'était important à travers ce texte, à travers tout le cheminement que j'ai eu en écrivant ce livre, de montrer que les gens étaient différents, mais qu'ils étaient tous valables, qu'ils étaient uniques et qu'ils étaient ni moins ni plus que quelqu'un d'autre. Et dans « Regarde-moi nue », est-ce que tu considères que toi, tu t'es mise nue dans le sens où tu as laissé tout ton public te voir dans ta conception du sexe, de la nudité, de la littérature ? Est-ce que c'était pour toi un exercice de mise à nue personnel ? Est-ce que « Lou » est nue ? Oui, parce que je vais le dire ainsi, j'ai donné ce titre au livre, ce n'est pas seulement par rapport au texte, mais aussi par rapport à moi, par rapport à ma plume. Je sais que beaucoup de gens vont me juger, vont me cataloguer de perverse, on l'a dit tantôt, mais... Mais ce n'est pas grave d'être un petit peu perverse. Mais non. Je suis un petit peu perverse pour les bons. Mais se mettre à nue pour moi, c'est... Voici ma première fois sur support papier, voilà ce que j'ai remis. Se mettre à nue, c'est ne pas penser à ce que les autres pourraient penser et faire ce qui est important pour moi. Se mettre à nue, c'est aussi ça pour moi. C'est d'accepter, OK, voici comment je vois les choses, voici comment je les interprète. Et jusqu'à présent, suite au feedback, je peux dire que c'est très positif quand les gens viennent et me disent que je les fais voyager à travers mes textes. Et pour moi, c'était important que d'apporter la lecture aux gens, de les intéresser sur un sujet que trop souvent, les auteurs disent qu'ils meurent, les jeunes ne lisent pas et pour autre chose, ça, c'était ma pierre dans ce travail dans le monde littéraire haïtien et pourquoi pas international. Lou est aussi une lectrice. Si elle en est arrivée à proposer des nouvelles, c'est parce qu'elle a lu des nouvelles, elle a lu des romans. Peux-tu nous dire quels sont les principaux livres qui sont dans ton panthéon personnel? Si tu dois prendre un avion qui doit se cracher quelque part, on te dit, Lou, explose avec trois romans. Quels seront ces trois romans? Je prendrais Maktoub de Paolo Coelho à coup sûr. Et pourquoi? Parce que je trouve que Maktoub, il n'y a pas un jour que j'ai ouvert ce livre que je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. J'adore comment Paolo Coelho écrit. C'est comme Tony Morrison. Leur plume est souple, elle est intense, mais agréable. Donc, pour moi, ça coule. Et Paolo, c'est dans pratiquement beaucoup de recueils que j'ai lu de lui. J'ai aimé sa façon de présenter les choses. C'est l'un des écrivains brésiliens les plus lus au monde. L'alchimiste, c'est un petit pain, c'est comme le petit prince, c'est comme la Bible. J'ai eu beaucoup d'émotions à lire L'alchimiste aussi, mais Maktoub, pour moi, c'est un livre de chevet et c'est un livre que je recommande et que je prends plaisir aussi à ouvrir à deux personnes. Deuxième roman avec lequel tu exploserais. Deuxième roman. Je dirais que nous sommes tous des féministes. C'est de Chimamanda. Je ne me rappelle pas trop du nom africain, comment le prononcer, et Amandine l'aussi. Bon, Chimamanda, on va rester avec ça. Nous sommes tous des féministes. C'est un texte, à première vue, on va se dire que c'est un texte vindicatif. C'est un texte qui parle des féministes et c'est un sujet relativement tabou ou qu'on n'accepte pas chez nous. Mais j'ai adoré la fluidité de sa plume, de la façon qu'elle exprimait, qu'elle montrait que, en effet, nous sommes tous des féministes. Elle nous a mis en nuit et elle a présenté des choses intéressantes. Oui, et ça me permet d'établir rapidement une passerelle. Nous sommes tous féministes et vous regardez-moi nu. Est-ce que tu considères ton recueil de nouvelles comme étant un recueil féministe? Je ne veux pas limiter mon recueil à un recueil féministe, quoique, en tant que féministe, j'ai eu peut-être des représentations et des choses qui ont lié. Quand j'écris, je ne suis pas noire, je ne suis pas blanc, je ne suis pas féministe, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas hétéro. Je suis ce que j'écris dans le moment et mes regards de moi nu, oui, il y a beaucoup de... Quand je parle de l'acceptation du corps de la femme, quand je parle de la liberté sexuelle, de la masturbation et plein d'autres sujets, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a un parti pris féministe derrière. Définitivement. Et troisième livre que tu recommanderais aux jeunes filles qui te regardent là maintenant? Je me suis délectée à lire L'heure hybride de Keith Lee Mars. Et la première fois que j'ai lu sur lequel j'ai eu un choc. Oui, j'ai adoré aussi. Tu sais, c'est le premier livre quand quelqu'un me dit je n'aime pas lire, je lui dis va lire L'heure hybride, quelle que soit la personne. Donne-je-le, tu n'aimes pas lire, mes yeux se fatiguent, je m'endors, je n'aime pas. L'heure hybride de Keith Lee Mars. C'est pourquoi tu as aimé L'heure hybride? Je ne sais pas. C'est... J'entends... Au fait, j'ai un défaut. Tout à l'heure, tu as dit je lis difficilement un livre deux fois. Je trouve qu'il y a tellement de livres qu'on peut lire autant de livres que possible. on souhaite augmenter son plaisir. Augmenter son plaisir. Mais l'heure hybride, quand on lit et qu'on voit l'homme coucher, quand il raconte sa vie, toutes ses scènes... Le fameux Jean-Éric Lhermite, la vie qu'où l'hermite. Il raconte sa vie. Je n'aime pas les gens qui comparent qu'il a été mangé, qu'il a bu. Il prend... Keith Lee a pris son temps pour peaufiner le texte, pour expliquer comment toutes les choses se passaient. Et puis, c'est un gigolo. C'est un homme qui dit tellement de choses. Et ce n'est pas souvent que dans la littérature haïtienne et dans la littérature en général qu'un homme est représenté ainsi parce que fort souvent, on banalise les femmes ou sinon, on met les femmes dans cette catégorie qu'elle a présentée l'homme. Et j'ai aimé. Je trouve que c'est une lecture délicieuse. Et c'est aussi une prise de risque de Keith Lee Mars. Comment dire qu'en Haïti, il y a des hommes qui couchent pour de l'argent. Des hommes qui couchent avec des femmes âgées pour avoir des baskets, pour avoir de belles chemises, voitures, un certain niveau de vie. Il y a des hommes qui font ça aussi pour de l'argent. Il y a des hommes prostitués qu'on appelle des gigolos. Définitivement. Leur hybride que tu nous proposes. Nous sommes tous féministes et... Maktoub. De... Paolo Coelho. Excellentissime écrivain brésilien. Regarde-moi nu, si tu permesses, quand même, mon recueil. C'est ma dédicace. C'est pour toi. C'est ma petite dédicace. D'Angelo, fait un voyage à travers mes mots, loup, tout est là. Mais il y a un dernier passage que je souhaitais lire. C'est par rapport aux clichés qui sévissent en Haïti, toujours dans la façon d'élever les filles. Parler français n'a jamais garanti un mari. Mais un joli teint et un beau visage pourraient certainement aider à se caser. Même sur son lit de mort, dans les derniers souffles que le cancer qui la ravagea lui laissa, elle me pria de prendre soin de ma peau et de ma foufoune. Voici une image clichée, une considération à la limite banale que beaucoup de parents ont dans la façon d'élever les jeunes filles. Il faut le visage et la foufoune. Et toi, tu poses cette problématique-là et tu invites à un changement de paradigme, Lou. Oui, parce qu'on a dit tantôt l'importance du mariage dans notre société et comme c'est une imposition, il faut un homme. On doit apprendre aux femmes et aux générations futures de femmes d'être indépendantes. Elles doivent continuer de l'être. On n'a pas besoin d'un homme pour s'occuper de nous. On est capable de le faire. On va travailler ensemble avec un homme pour le faire si on le veut bien. Mais ça ne doit pas être une imposition. Ça ne doit pas être un cliché que si on ne le fait pas, on n'est personne. Pour moi, c'est important de signaler que fort souvent les parents banalisent l'éducation des filles. Il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans et encore peut-être en milieu urbain ou en milieu rural, on l'a. Des parents qui investissent seront de leurs gens et moi, j'ai connu une personne aux États-Unis qui me l'a dit. Ils investissent pour payer des montants faramineux pour leurs enfants à l'université, mais laissent les filles chez eux. Donc, pour moi, c'est parce que la fille, elle doit attendre qu'un homme l'épouse et fait d'elle sa femme. Absolument. Lou, regarde-moi nu. Elle tendit la main et Philippe répondit à l'invitation de continuer. Son sexe dur la pénétrait. La pause était de courte durée. Cette émission n'aurait pas été de courte durée, elle aurait été dure jusqu'au bout puisqu'il le faut. Regarde-moi nu. Où est-ce qu'on trouve ce recueil de nouvelles loups ? Pour le moment, c'est avec moi et pour la quantité que j'ai commandée, je vais peut-être faire une autre commande, mais j'organise une part signature ce samedi à Saint-Coin-Restaurant, celui de Pétionville, de 11h du matin à 6h du soir et à spécial prix étudiant, ils pourront le récupérer. Mais je pense que d'ici le mois d'août, ça devrait être disponible dans la librairie. Voilà, si tu veux donner un téléphone contact, comme ça, les gens qui ne vont pas pouvoir venir ce samedi à Saint-Coin vont pouvoir appeler soit toi, soit ton agent, soit quelqu'un qui fait pour toi les contacts avec le public. Il n'y a pas de problème, mais je vais donner un e-mail, c'est plus facile de les voir ici. C'est loup et sa plume comme c'est écrit sur mon blog à gmail.com. Voilà, loup et sa plume à gmail.com. Si vous voulez lire, regarde-moi nu qui sera au cours du mois d'août disponible en librairie à la Pléiade et qui sera ce samedi, soit demain, mesdames et messieurs, à Saint-Coin à Pétionville, le fameux restaurant de friture que je connais très bien. J'aime bien leur griot. Je suis un malade de griot, loup. Griot, banane pressée, c'est mon délire. Alors honnêtement, je préfère la banane. Ça, mes amis, ne le comprennent pas. Loup, je peux me taper une douzaine de bananes pressées. deux ou trois morceaux de viande, ça va. Juste un malade de griot, de banane pressée, de nudité, de littérature. Merci Lou. Merci D'Angelo. À bientôt, je vais passer de voir demain pour cette vente signature. Mesdames et messieurs, je ne vais jamais arrêter de vous dire de regarder nu. Regarde-moi nu, recueil de nouvelles de loup. Écoutez, nous allons encore vous laisser respirer. Après avoir parlé de nudité, nous allons, dans la rubrique Tant Science, parler des éclairs. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez, délivrez-vous, délivrez-vous une émission aujourd'hui consacrée à la nudité. La nudité saisie par Dame Littérature. La nudité saisie par Dame Lou. Mais, la rubrique Tant Science va quelque peu déroger à la tendance normale de l'émission. Nous allons parler des éclairs. Lorsqu'il pleut, dans le ciel, il y a des éclairs. Est-ce Dieu qui se fâche ? Est-ce un combat entre plusieurs tribus d'anges ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi dans le ciel y a-t-il des éclairs lorsqu'il pleut ? Je reçois dans cette rubrique Tant Science mon ami Mette Volmar. Mette Volmar, il y a des éclairs dans tes yeux, dans ta vie, dans ton âme, ça va bien ? Oui, ça brille. Parfois c'est infémère, mais comme l'éclair, ça brille quand même. C'est vrai que les éclairs sont dans l'éphémère et sont dans le bruit également. Mais première question toute bête, Mette Volmar, peut-on avoir des éclairs sans la pluie ? Oui, ça arrive assez souvent parce que ce qui crée l'éclair ou la foudre, ce n'est pas la pluie. Ce sont les conditions électriques et de nuages et du sol ou de l'air. Le premier élément pour nous poser, il n'y a pas d'éclair sans nuages. Rarement, ça ne fait sans nuages parce que les conditions pour éclair la preneissance, c'est le nuage. En particulier, les cumulonimbus, c'est le gros nuage et le même qui va l'appuyer. Parce qu'il y a des nuages qui ont une différence de température entre base et sommet. ça fait que il y a une différence de pression et la différence de pression ça produit vent dans le nuage. Donc il y a l'air qui est chaud qui est monté et l'air qui est fraîche qui est descendant. Donc ça fait que les gouttes de l'eau constituent des nuages parce qu'ils n'ont pas parlé de nuages déjà. Ils ont dit que les nuages c'est des fines gouttes d'eau. Même si nous nous parions que c'est des fines gouttes d'eau. Et les gens qui habitent dans les hauteurs ont fait expérience ça doit passer dans ça où il y a le mot m'échappe le brouillard. Donc il y a passé la dernière et on sentit qu'on mouillait. On sentit mouillait mais c'est parce que c'est... Le brouillard là sont les nuages. C'est suffisamment haut pour jouer la nuage. Donc il y a passé dans notre sens de mouillé mais c'est parce que c'est des gouttes de l'eau qui constituent. Mais dans les gouttes de l'eau le fait que le vent a pouté ou monté descendant avec ça met les molécules de l'eau en mouvement et fait au perdu des électrons. Alors du coup depuis qu'il y a perdu des électrons il y a gagné un électron. Donc il y a une différence de potentiel. Et c'est ça qui produit l'acier et le rééquilibrage du électronique qui fait que l'acier produit entre un nuage il y a deux nuages à sol et le saur et le coup de foudre parce que sol à l'est-même tout il y a une différence de potentiel donc il y a soit pauvre en électrons ou riche en électrons. et nuages à inversement et ça peut l'encadrer l'équilibrage électronique ça fait que l'éclair l'a produit. Quand tu as dit tout le temps tu es écrasé mais tu es écrasé non quand tu as belle ladeur tu es écrasé c'est pas sexy tu dis à mon cher quand tu as passé tu es écrasé tu es écrasé mais du coup est-ce que on éclaire qui a vraiment tombé son neige et le grasé le boulet le oui parce que le corps humain c'est un conducteur d'électricité en fait ça et ce qu'elle a cherché c'est déjà l'équilibre électronique donc n'importe qui qui permette que le flux d'électrons a traversé mieux à les côtés qui manquaient il y a il a passé la donne donc le corps humain c'est un bon conducteur d'électricité donc il a tombé la donne et l'éclair là il y a des voltage qui est allé dans les millions 10 millions 20 millions de volts c'est vraiment un gros décharge électrique c'est ça qui fait le lit qui sec du feu et c'est ça qui fait bruit à tout oui c'est justement le malmandeau qui fait éclair fait un gros bruit comme ça quantité de voltage ça produit une quantité de chaleur énorme une infraction de seconde et l'air dilate autour de l'éclair là il dilate avec une vitesse telle que les produits sont ça qui varient bien entendu si au près l'éclair là on t'a dit le fond craquement vraiment terrible si au loin l'autodelle grondée donc c'est pas plus du son c'est distance souillée par rapport avec son parce que au fur et à mesure qu'on appelle le roi nio de source éclair là et au fur et à mesure que l'onde sonore là prend des distances un petit peu au phénomène d'eau plaire et qui ça fait éclair là les gains on flux lumineux on flash lumière en fait c'est déjà le fait que le flux électron a chauffé l'air donc les chauffer on ne se fait pas bien que 20 millions volts c'est pas rien les chauffer là on peut tel que créer des zones électromagnétiques visibles qui c'est lumière donc c'est encore une fois chaleur flux électrique là qui fait ça est-ce que l'homme pour l'instant j'en ai la science est-ce que nous avons assez de technologies pour nous utiliser quantité de volontages qui nous éclaire pour nous alimenter infrastructures électriques oui oui ça sont belles questions ces problèmes ça existaient même dans tout système électrique que nous avons c'est-à-dire que par exemple l'on prend un système de production d'électricité quelconque l'est obligé alors le courant qu'il produit est supposé utiliser au moment qu'il produit est parce que l'hyper accumule un côté une batterie par exemple c'est conserver l'énergie électrique sous forme chimique maintenant comment vous conserver disons 20 teravolt dans une batterie qui j'en batterie ça vous avez des recherches qui ont fait pour ça comment vous être capable d'accumuler énergie qui sortit sous ce renouvel par exemple l'énergie solaire à partir de l'énergie solaire encore mais bien avant même comme c'est dit en intensité énergie éolienne qui s'évent c'est pas tout le vent souffler donc comment accumuler l'énergie ça mettait là le par rien pour l'utiliser comme le soir pour l'utiliser l'énergie solaire là le soir c'est même problème ça qu'il a pour éclare là parce que déjà il faut t'a emmagasiner l'accumulateur ça généralement les batteries pour l'instant le niveau de développement de la science ne permet pas énergie ça ça qui doit passer c'est que l'énergie renouvelable est rentable parce qu'on accumule l'énergie et utiliser dans un moment que donc en gros mètre volement expliquez-nous là que conditions atmosphériques ont éclair faites donc ça vous l'avez dit c'est bon j'ai fait éclair dépenser des oeuvres bon dieux c'est une aussi des divinités parce que l'homme a fait connaissance avec lui parce que imaginez que c'est un phénomène naturel qui produit du feu qui cactue mou qui rapide qui puissant qui fait débrouille qui vraiment effrayant donc on ne peut pas penser que c'est un bon dieu et en plus de ça mythologie scandinavia travaille sur ça mieux c'est clair non mais d'ailleurs nous avons rapport par rapport à mythologie sur question intelligence nous le fait qu'on n'a utilisé du feu c'est encore une fois montrer rapport qui n'est et du feu a ézé clair là ézé que le mythe de prométhée le prométhée a cherché qui ça a été cabal l'homme volet et ensuite j'ennui a pu expérimenter ça en pile même si c'est un oeuvre de science fiction qui c'est Thor oui Thor c'est pas son fameux marteau Thor Thor c'est pas seulement une imagination de marvel même pas c'est même par une imagination de marvel c'est un dieu nordique qui est utilisé et clair ça c'est extrêmement important que les gens le savent et t'es toujours un bon dieu à continuer un bon dieu Thor que marvel d'anouan c'est un dieu justement scandinave norvège la suède etc donc il faut se dire que peut-être que tous les dieux sont des mythologies en puissance ou tous les dieux c'est c'est un petit peu notre façon de comprendre ou d'interpréter ce qu'on a pas encore compris ouvrons-nous à la science M. Volmar merci beaucoup la semaine prochaine on va encore avec M. Philippe Junior Volmar vous présenter un autre un autre aspect une autre question scientifique et l'idée de la rubrique temps science c'est de vous présenter à chaque émission un événement on va dire un fait de science et vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe autour de vous ce qui se passe dans la nature on va mobiliser la physique la chimie l'astronomie pour comprendre tout ceci et tout cela je remercie le staff technique de la télé qui me permet de vous présenter cette émission Yves Hubert Barraud un élégant comme lui seul qui est notre réalisateur il faut remercier Stanley il faut remercier Fekière il faut remercier Jimmy qui assure le montage il faut remercier qui s'appelle pas Gamin qui est aussi dans l'équipe Emily qui fait le maquillage Spencer et Kevin qui font les photos c'est là qu'il me faut la mémoire c'est là que ma mémoire doit répondre à l'appel j'ai bien entendu Fresco Pam qui est toujours au rendez-vous extrêmement élégant et discret et Jacob qui gère le sang pour nom ça fait une grosse équipe qui a derrière et qui nous permet de vous présenter cette émission je vous dis gardons bonheur dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres et des livres m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501